Bonjour, bienvenue dans l'émission Revealing, entre science et conscience. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Alain Boudet comme invité. Alain, qui est ingénieur diplômé de Centrale Paris, qui est docteur en physique et qui a été physicien au CNRS durant sa carrière, qui s'est également formé en psychologie biodynamique et qui s'est passionné de recherche plutôt en voulant faire le pont entre science et conscience. et spiritualité, on va dire, après sa carrière, dans un deuxième temps. Donc, bienvenue Alain. Merci, bienvenue Alain. Merci d'être avec nous, merci de prendre ce temps. Du coup, avec Alain, on va voyager sur différents sujets. On va commencer par un épisode sur l'ADN et le code électromagnétique. Ensuite, on va partir sur la grille énergétique de la Terre. Donc, sujet qui peut sembler un peu ésotérique, mais Alain va bien nous spécifier, donc ce que j'ai aussi découvert avec Alain, que les recherches sur ce sujet existent depuis les années 1970-1970 et les recherches scientifiques. Donc, on va découvrir pas mal de choses. Et dans le dernier épisode, Alain va nous parler des mouvements, des changements de cette grille énergétique et quels sont les impacts sur nous et aussi comment elles expliquent les bouleversements qu'on vit aujourd'hui et comment s'y préparer ou comment mieux vivre ces changements. Donc, voilà. Merci d'être avec nous. Donc, allons sur ce premier épisode de l'ADN. Donc, Alain, est-ce que tu peux nous parler de ta vision, enfin de ta vision, de tes recherches sur l'ADN et le code électromagnétique ? Oui, tout à fait. D'abord, je dois préciser que je ne suis pas du tout spécialiste de la question. Moi, je suis physicien au départ et donc, c'est des recherches que j'ai faites après avec une documentation assez approfondie avec des publications scientifiques et des choses un petit peu iconoclastes. C'est l'ADN. Il y a l'ADN tel qu'on le connaît, tel qu'on l'enseigne à l'université et puis aussi beaucoup dans les médias. Peut-être que la vision change actuellement parce que la vision ancienne, c'était nous sommes déterminés par notre code génétique et ce code génétique, il est inscrit dans l'ADN mais il n'est inscrit que sur 3% de l'ADN seulement. Et donc, on ne sait pas ce que fait le reste. Ça, c'est la vision. Avant de continuer, je précise ton introduction. Donc oui, en effet, ce ne sont pas les recherches d'Alain sur l'ADN mais c'est plutôt un travail de recherche qu'il a initié de lui-même pour mieux comprendre ses sujets et donc avec ton background, évidemment, que quand c'est référencé par des publications avec qui aussi tu partages, tu me disais aussi que tu poses des questions quand ce n'est pas clair ou quand certaines choses te manquent dans la logique aux auteurs des publications. Donc ton esprit critique est là et ce que tu vas nous enseigner, pour ceux qui ont vu l'épisode avec Gérald Pollack, c'est aussi en général ce qu'on n'apprend pas dans les livres ni à l'école, comme la quatrième phase de l'eau. Donc je te laisse poursuivre. Alors donc, ça c'était dans les années 80, je dirais 70, 80 et de plus en plus, on s'est aperçu que le code génétique n'était qu'une banque de données mais qu'il ne s'exprimait pas forcément, il n'était pas forcément actif. Et donc ça, c'est la partie qu'on appelle l'épigénétique qui montre que selon notre vie, selon notre pensée, eh bien ces codes génétiques, ils peuvent s'exprimer ou pas. Ça, c'est une chose. Il y a une autre chose, c'est qu'en fait, il est mobile. Même si on considère que les gènes, ils sautent d'un endroit à l'autre, ce qu'on appelle les transposons, les gènes sauteurs. Et donc, en fait, ce code génétique, il est mobile. Et puis, toute une partie qui n'est pas du tout connue même de ceux qui font des recherches sur l'épigénétique, c'est le côté électromagnétique. Alors là, il y a très peu de gens qui ont étudié ça. Mais il y a un homme, en particulier un russe, qui s'appelle Peter Gariaev, qui a beaucoup étudié ça. D'ailleurs, il y a aussi un chinois qui s'appelle Xiang. Et donc, ça, c'est des parties qui montrent que, finalement, le code génétique, il n'est pas tellement dans la molécule, mais il est beaucoup plus dans le champ électromagnétique qui est produit ou qui entoure cette molécule. C'est ce que tu expliquais avec le fait que, jusqu'à récemment, 95% de l'ADN était considéré comme de l'ADN poubelle. Alors ça, c'est un terme qui est quand même désuet. Je veux dire, ça, c'était dans les années 80. Maintenant, les chercheurs ont quand même une certaine humilité. Et malheureusement, les gens qui s'occupent de spiritualité l'emploient encore pour le dénigrer. Mais ce n'est plus la réalité, quand même. La réalité, c'est qu'on dit que, ou bien on ne sait pas, ou bien on sait quand même qu'il y a des gènes régulateurs dans cette partie non codante. Ce qu'on appelait l'ADN poubelle, c'est ce qu'on appelle maintenant l'ADN non codante, c'est-à-dire qui ne code pas pour la fabrication d'une protéine. Alors, pourquoi d'une protéine ? Parce que tout le fonctionnement de notre corps et aussi bien la croissance de notre corps que le fonctionnement, une fois développé, il est dirigé par des protéines. Les enzymes, les catalyseurs, les protéines de constitution, etc. Tout ça, c'est fabriqué à partir du code de l'ADN. Et donc, ces protéines, il y en a énormément. Si on compare l'être humain avec un ver de terre, on a une complexité beaucoup plus grande. Donc, il y a un nombre énorme de protéines qui dirigent le corps. et alors, les chercheurs ne comprenaient pas pourquoi il y avait si peu de gènes dans le corps humain. Les gènes, au total, c'est 23 000. 23 000, ce n'est pas beaucoup pour un nombre de, je ne sais pas, un million de protéines. Je dis peut-être une bêtise, mais enfin, c'est énorme. Et le ver de terre, lui, c'est 17 000 gènes. Entre 17 000 pour le ver et 23 000 pour l'être humain, il n'y a pas une grande différence. Donc, ce n'est pas de là que vient le nombre de protéines. Ce n'est pas du nombre de gènes. C'est justement toute la façon dont le code s'exprime, comme disent les biologistes, c'est-à-dire se manifeste, dirige. Et un gène, il peut donc coder pour plusieurs protéines. Et il y a une autre image qui est importante, c'est qu'on considérait que les gènes étaient limités à là. C'est là, le gène, il commence là et il se termine là. En fait, c'est faux parce qu'il peut y avoir un gène qui recouvre, qui commence là et qui se termine là avec le même fragment d'ADN. Par exemple, si on compare avec les lettres de l'alphabet, si on mettait A, B, C, D, E et qu'on sait que les gènes sont formés avec des codons, c'est-à-dire trois lettres, ça pourrait être les trois lettres, ça pourrait être A, B, C ou bien B, C, D ou bien C, D, E. Donc, avec le même fragment d'ADN, on peut déjà avoir trois gènes différents. Donc, ça montre la mobilité, la fluidité et la complexité de la génétique. Et du coup, cette part électromagnétique, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui. Je dirais que c'est l'essentiel de mes recherches, en fait. J'ai d'abord sa part de l'idée que les biologistes n'envisagent que très rarement, mais que les physiciens connaissent, c'est le fait qu'un atome, c'est une masse d'électricité. Il y a un noyau qui est une masse d'électricité positive, et il y a les électrons négatifs, d'électricité négative, qui tournent autour. Donc, ça veut dire que la matière et l'ADN, donc une molécule d'ADN, c'est essentiellement de l'électricité, mais de l'électricité qui est toujours en mouvement. À partir du moment où il y a des charges électriques qui bougent, elles produisent des champs électromagnétiques. Donc, toutes les molécules produisent des champs électromagnétiques, c'est-à-dire des ondes électromagnétiques, qui sont émises et avec l'énormité du nombre de molécules dans le corps, ça veut dire que le corps produit des champs électromagnétiques autour de nous. Donc, on aurait chacun d'entre nous notre propre champ électromagnétique codé, en gros. Oui, mais pour ça, il faut considérer la notion de coordination. C'est-à-dire que si les atomes vibrent indépendamment les uns des autres, ça produit des ondes électromagnétiques qui ne sont pas coordonnées, qui sont incohérentes, comme on dit. Et c'est ce qui se passe pour les infrarouges que nous émettons à cause de la chaleur du corps. Donc, mais ce qu'il y a, c'est que dans les années 80, avec les recherches de Pop, en particulier, mais avant lui, dans les années 20, avec les recherches de... Son nom m'échappe, là, mais... Donc, lui, il a trouvé que les plantes émettaient des rayons qui influençaient les autres plantes. Et que ces rayons étaient dans la gamme des ultraviolets. Pop, avec... un peu plus... 30 ans après, avec des appareils plus perfectionnés, plus sensibles, il a mesuré ça sur des plantes diverses, et il a montré que tous les êtres vivants, tous les organismes, émettaient des ondes ultra-ténues, c'est-à-dire de très, très faible intensité, et... qui étaient produites par ça de façon cohérente. Là, on ne parle pas des rayons infrarouges calorifiques, on parle de... d'ondes de lumière visibles et ultraviolettes. Donc, dans la gamme, depuis le rouge jusqu'à l'ultraviolet, les organismes vivants émettent ça. Et il a montré que le réservoir essentiel de... de ces émissions, c'est l'ADN. C'est comme si l'ADN est à la fois une antenne et... pour projeter des photons, mais en même temps, les photons, ce sont les particules des ondes électromagnétiques et en même temps, eh bien, c'est un réservoir. Pourquoi il y a deux brins dans l'ADN ? Eh bien, parce qu'entre ces deux brins, justement, les photons sont confinés, donc... et c'est à l'intérieur de ce réservoir de photons que c'est émis. Donc, à la fois, on émet une fréquence ou une vibration, un champ électromagnétique et à la fois, on a un réservoir, tu parles de réservoir, c'est-à-dire un réservoir qui va nous permettre justement de garder ce champ électromagnétique pour produire nos protéines. qu'est-ce que tu entends par réservoir ? Réservoir, c'est-à-dire que pour pouvoir envoyer des photons, il faut qu'ils soient là déjà quelque part. Donc, ça se nourrit, c'est ça que tu veux dire ? Je pense, là, je n'ai pas les précisions pour ça, mais en gros, ils sont toujours produits, c'est comme un tampon, c'est comme un tampon. Ils sont produits et puis ils sont réémis, ils sont reproduits, donc ils viennent d'ailleurs. ils sont reçus aussi puisque l'ADN est une antenne à la fois émettrice et réceptrice. Donc, l'ADN reçoit ces photons, puis les accumule et les renvoie, donc c'est un échange permanent. Est-ce qu'on connaît le pourcentage de notre ADN qui participe à ce côté antenne réceptrice et émettrice électromagnétique ? Oui, c'est 100%. Ok, donc en gros, si je t'entends bien, ce que tu nous dis aujourd'hui, les recherches montrent de toi pour l'occurrence et d'un autre russe, donc tu vas trouver le nom et on mettra ça dans un slide à la fin de l'éposition. C'est que nous sommes des antennes électromagnétiques émettrices et réceptrices, donc ça veut dire qu'on va émettre notre propre champ, notre propre fréquence, notre propre vibration. Bon, moi, j'aime faire un parallèle avec la physique quantique par rapport à ça et donc du coup, on est aussi récepteur, donc c'est-à-dire que quand on va rencontrer quelqu'un qui a son propre champ, on va recevoir ce champ électromagnétique, est-ce qu'on peut expliquer comme ça le feeling ou instinctif qu'on peut avoir quand on rencontre quelqu'un ? Ah oui, je pense que oui, je pense que oui, on est en permanence, en lien, d'ailleurs ça a été montré déjà sur les plantes et sur des papillons, sur des organismes simples, qu'on est en relation grâce à ces émissions et réception. Donc oui, pour reprendre, oui, ce côté émetteur, et qu'est-ce qui va influencer, qu'est-ce qui va influencer justement, la transmission et l'émission de notre champ électromagnétique ? Notre nourriture, j'imagine ? Je pense que ce qui est important de comprendre, c'est quelle est la nature de cette émission déjà ? C'est-à-dire que c'est une onde électromagnétique, ça a une certaine force, mais ça a aussi une certaine fréquence. Et dans quelle fréquence ? C'est entre le rouge et l'ultraviolet, comme je viens de le dire, mais plus ou moins selon les personnes et selon leur état. Et donc, Pop, il avait montré qu'on pouvait par exemple déterminer la qualité d'un fruit en mesurant son spectre électromagnétique émis. De la même façon, on peut avoir une idée de la santé d'un individu grâce à son spectre. Et en particulier, le spectre d'une cellule cancéreuse n'est pas du tout le même que le spectre d'une cellule en bonne santé. Donc, qu'est-ce qui influence l'émission ? En fait, c'est notre état. C'est vraiment notre état. D'accord. Et si on veut garder un champ électromagnétique cohérent, on va dire, oui, cohérent, dans le sens où, cohérent dans le sens sain, dans le sens pas fragmenté, une belle fréquence vibratoire. Donc là, ce qui va influencer notre ADN, j'imagine évidemment que c'est notre nourriture, c'est ce qui va nous entourer. C'est-à-dire que si on est aussi des champs électromagnétiques émetteurs et récepteurs, ça veut dire que typiquement, le Wi-Fi, les téléphones, les installations électriques, il y a tout plein de choses qui influencent positivement et négativement. Il y a déjà effectivement l'état de la molécule d'ADN elle-même, puisqu'elle peut être attaquée, dénaturée, alors à la fois par les champs électromagnétiques divers, l'électricité, mais aussi donc notre nourriture, mais aussi notre pensée. Notre pensée. Car, en fait, si j'en reviens à l'épigénétique et aux parties non codantes de l'ADN, en fait, elles sont codantes. C'est partie non codantes, elles sont codantes. C'est-à-dire ? Elles sont non codantes pour les protéines, mais elles sont codantes pour produire des molécules d'ARN, des micro-ARN, c'est-à-dire des tout petits segments des mini- ou micro-segments d'ARN qui vont réguler la production des protéines, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer des signaux aux gènes. Et cette régulation par ces micro-ARN, donc dans les parties non codantes, elle dépend beaucoup de notre pensée, si on est anxieux, si on est dépressif, si on est hyper joyeux, et aussi des émotions qu'on a de calme, de tristesse, de joie. Bien sûr, de la nourriture et de la respiration et tout ce que les naturopathes savent par cœur. Donc, simplement, la science a pu le retrouver. Aujourd'hui, c'est vrai qu'un des plus grands parallèles, ce qui revient souvent dans mes interviews avec différents intervenants, c'est vraiment ce côté de la pensée. Ce qui, jusqu'à présent, était considéré un peu New Age, méthode Coï, etc. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte, notamment avec l'observateur, l'influence, le résultat, que notre pensée a un vrai impact sur notre état et nature. c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et donc, oui, une des pensées pour pouvoir rentrer en cohérence, comme tu disais, bien entendu, c'est de s'ancrer, la méditation, bien manger, nos pensées, travailler sur ce côté observateur. On a vu ça dans les premiers épisodes avec Olivier Maslow, sur se mettre en observateur, c'est un des principes du transsurfing. Mais est-ce qu'il y a d'autres manières d'aller recharger ça, d'aller harmoniser notre champ électromagnétique ? Je dirais que non, là, j'ai dit l'essentiel, sauf qu'on peut creuser et préciser. Alors, est-ce qu'on arriverait, moi, je te tends une perche pour passer à l'épisode d'après, avec ce champ, enfin, cette grille énergétique de la Terre, est-ce qu'on pourrait aller harmoniser justement notre champ électromagnétique dans des lieux particulièrement à haute vibration sur la Terre ? Alors, oui, bien sûr. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'environnement électromagnétique. Car, dans certains lieux, il y a des vibrations, on va dire, les vibrations, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est ces vibrations, mais en tout cas, le corps le ressent, qui permettent de renforcer notre santé, notre taux vibratoire, comme on dit. Là encore, c'est un mot que j'emploie avec, je dirais, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas vraiment le taux vibratoire de quoi, ça se mesure au pendule, mais physiquement, on ne sait pas à quoi ça correspond. malgré tout, c'est quelque chose qu'on ressent, et donc, en abandonnant la physique, mais simplement en restant dans ce qu'on ressent, il y a l'idée de ce qui augmente notre propre énergie, notre propre taux vibratoire, qui agit sur notre corps, mais aussi sur notre âme. Donc, aller dans certains lieux inspirants, je vais t'embêter une seconde, je vais t'embêter une seconde, et je vais te demander qu'est-ce que c'est l'âme pour toi ? Qu'est-ce que c'est l'âme ? C'est un corps, comme un corps subtil, qui porte toutes nos émotions, toutes nos pensées, et surtout, les conclusions des expériences qu'on en tire de ses pensées, de ses émotions, et qui se sépare du corps à la mort, et continue à vivre dans d'autres espaces après. Ok, je te remercie pour cette définition. Justement, on vit une dualité, et on est les deux à la fois. Et est-ce que, quand tu parlais du champ électromagnétique, qu'aujourd'hui, on sait, que Pop a mesuré sur les plantes, mais tous les êtres vivants, est-ce que ce serait cette aura, cette âme qu'on mesure ? Ou c'est un mix entre notre corps et notre âme, et c'est un peu notre aura ? C'est plus un mix, c'est pas l'âme elle-même. C'est un mix. C'est notre aura, qui est composée des deux. Oui, parce que l'aura, elle dépend beaucoup du corps aussi, de ce rayonnement électromagnétique du corps. L'âme, c'est à un autre niveau, je dirais. Il y a encore un autre niveau après dans les traditions qu'on appelle l'esprit avec un E majuscule, mais voilà, on est en fait fait de trois niveaux. Mais ce qui est l'important dans notre vie actuelle, c'est justement qu'il faut préparer cette âme, préparer cette âme, et que pour, dans les conditions de vie dont on parlait tout à l'heure, il y a aussi, mais quel sens je donne à ma vie ? Tout à fait. Ce qui va énormément influencer, enfin, dans des épisodes précédents, on parlait de l'alignement, et tu disais justement, les pensées, les émotions vont influencer notre champ électromagnétique au niveau de notre ADN et ça, c'est énormément en jeu avec, comme tu dis, le sens de la vie, enfin, le sens de la vie. Est-ce que je me sens alignée avec ma vie ? Est-ce que je me sens remplie, accomplie ? Et ça, c'est indéniable, enfin, en tout cas pour moi et je pense que pour toi aussi, d'un alignement avec son âme, quoi, corps, âme, esprit. C'est ça. Et les sagesses ancestrales. Il y a une polarité possible. Est-ce que je me considère comme une masse de matière et la matière produit les émotions et les pensées chimiquement ? Voilà, il n'existe que ça, que la matière avec ses ondes. Mais ça, on le sait aujourd'hui que c'est faux. C'est un autre plan subtil qui donne un sens à ma vie et que je prépare ma vie ici comme une expérience aussi mais qui va continuer dans l'au-delà. Donc, évidemment, à ce moment-là, je veux dire, il y a la première expérience, elle peut conduire au désespoir parce que finalement, je ne sers à rien sur cette terre, je suis là par hasard et puis une fois que je serai mort, il n'y aura plus rien. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Pour rebondir là-dessus, il y a quand même beaucoup de personnes matérialistes, même si aujourd'hui, le nouveau paradigme quantique montre que le matérialisme est à ses limites et je dirais même faux pour reprendre les mots de certains physiciens quantiques. Mais il y a des personnes qui vivent très bien en se... enfin, très bien. On s'entend relativement en se considérant comme une masse de matière régie par sa chimie. Voilà. Mais toi, ce que tu prônes, c'est quelque chose pour aller encore plus loin, dans une dimension plus loin. C'est-à-dire qu'elles vivent très bien tant que tout va bien. Tant que tout va bien, c'est-à-dire qu'elles ont l'argent, le plaisir et puis la reconnaissance, en gros. Voilà. Et qu'il y a des gens autour d'eux qui les aiment. Mais dès qu'il n'y a plus ça, là, elles sont perdues. Elles se nourrissent de l'extérieur au lieu d'aller se nourrir à l'intérieur, peut-être, peut-être. Pour finaliser cet épisode, est-ce que tu aimerais rajouter d'autres choses sur la notion de l'ADN et ce champ électromagnétique ? Je crois qu'on a dit... L'essentiel. Je crois que simplement, je voudrais répéter que l'épigénétique, c'est une science vraiment développée à l'heure actuelle qui est importante et qui montre qu'on n'est pas déterminé par notre code génétique, mais par la façon dont on vit. Voilà. Et ça, c'est magnifique. Et que... On n'est pas déterminé par notre code. Électromagnétique va encore plus loin parce qu'il dit que le véritable code, il est comme un supergène électromagnétique et que la molécule est là juste pour le recevoir. Et alors, je voudrais quand même rajouter quelque chose d'important, c'est qu'il y a des gens qui ont été capables de lire ce code électromagnétique et de le transférer sur un autre organisme. Par exemple, ils ont lu le code électromagnétique de pommes de terre en mauvaise santé parce qu'elles avaient été irradiées. Ou plutôt, ils ont lu le code électromagnétique de pommes de terre en bonne santé et ils les ont transférées sur les pommes de terre en mauvaise santé irradiées et elles ont été restituées dans leur pleine santé. C'est absolument incroyable. Est-ce que tu as la publication de ces recherches-là ? Oui, bien sûr. Parce que c'est absolument magnifique parce qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'en analysant ce champ électromagnétique, on peut influer sur notre santé. et il y a plein de nouvelles méthodes en dehors de la médication qui va nous aider justement dans cette voie-là et ça serait génial Alain si on pouvait avoir un slide avec toutes les recherches, la documentation. Comme ça, notre audience peut aller creuser comme elle a envie ces différents sujets. Alors, il y a plusieurs Russes, donc il y en a Burlakov, je crois, Burlakov ou... Non, peut-être que je me trompe mais enfin, c'est des Russes dont je n'ai pas vraiment retenu le nom, sauf Peter Gariaef qui lui a fait des expériences sur des rats. Bon, évidemment, c'est de l'expérience sur des animaux, mais si on passe là-dessus, il a rendu des rats malades donc avec un pancréas déficient et leur pancréas était déficient. Et après, il a pris un pancréas sain d'un rat nouveau-né et il a donc récupéré le code génétique de ce pancréas sain. Il l'a envoyé sur les rats malades comparé à un groupe témoin et ces rats ont guéri. donc ça, c'est le côté positif mais il y a aussi le côté négatif, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des hybrides, qui font des monstres. Par exemple, ils ont récupéré le code génétique du maïs, ils l'ont envoyé sur du blé. Oui, ça j'ai vu. Et donc, ça a fait des hybrides. ils ont récupéré le code génétique de canard, ils l'ont envoyé sur des embryons de poulets et les poulets avaient les caractéristiques du canard. Ouais. Donc, ça, c'est le côté négatif, c'est-à-dire que l'être humain, il peut manipuler les organismes comme il veut. Donc, tu m'as demandé s'il y avait des références à ça. Volontaire. J'ai publié moi-même, j'ai fait des... Tout ce que je te raconte, là, c'est publié dans six articles sur l'ADN que j'ai fait dans mon site et que bientôt, d'ailleurs, je vais réunir en un petit livre numérique. Et dans ces articles, il y a les références. Par exemple, toutes les publications de Peter Garieff, il y en a même que j'ai recopiées dans mon site. Excellent. Donc, merci Alain. Merci Alain. Merci Alain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada